... Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. ... Aujourd'hui, la guerre civile d'un Africain. Bonsoir. Merci d'être là pour cette sixième et dernière séance consacrée à Albert Camus. Nous allons conclure avec la guerre d'Algérie. Cette question de la guerre d'Algérie est intéressante pour Camus, bien sûr, mais aussi pour nous, parce qu'il me semble que nous lisons encore aujourd'hui la guerre d'Algérie avec les lunettes sartriennes. Même si on n'est pas un sartrien, l'histoire est ainsi faite que vous avez des gens qui ont réussi à imposer leur lecture de l'histoire et à faire de telle sorte qu'on puisse associer, par exemple, Albert Camus à l'Algérie française. Il faut savoir que Camus est mort le 4 janvier 1960, que la guerre d'Algérie s'est terminée le 18 mars 1962, et que l'Algérie française reste associée à l'organisation de l'armée secrète à l'extrême droite et que c'est d'une malveillance totale d'associer Camus à la défense de l'Algérie française puisqu'on songe à l'Algérie française de l'OAS. L'OAS est créée le 11 février 1962, c'est-à-dire un an après la mort d'Albert Camus. Donc Albert Camus n'a jamais entendu parler de l'OAS. Donc il faut penser la guerre d'Algérie comme une guerre qui n'est pas terminée pour Camus. Quand il meurt, le 4 janvier 1960, il reste encore deux années et quelques mois à cette guerre. Donc il aurait évidemment évolué. Dans quel sens ? On n'en sait rien. Il n'aurait pas souscrit à la violence du FLN, il n'aurait pas souscrit à la violence de l'OAS. Ça me paraît clair. Camus n'était pas un partisan du sang. Donc on ne sait pas comment il aurait évolué. On peut juste émettre une hypothèse, c'est qu'il était en train d'écrire le premier homme, que le premier homme est un livre inachevé, comme vous le savez, et que s'il avait eu le temps d'achever son livre, probablement ça aurait été sa réponse. Il aurait fait une espèce de généalogie Nietzscheenne de l'Algérie pour essayer d'expliquer comment elle était devenue ce qu'elle était et comment lui avait pu prendre position dans cette configuration-là. Il explique comment des « colons » sont arrivés en 1830. Je dis « entre guillemets » parce qu'il faut s'entendre sur ce que suppose le colonialisme. Bien sûr, vous avez des bandes armées violentes, brutales, des militaires qui s'installent, qui massacrent les indigènes, les gens qui sont là sur place. Oui, le colonialisme, c'est ça. Mais c'est aussi autre chose. Ce sont des gens qui sont des pauvres, des miséreux, des socialistes qu'on exile, des révolutionnaires, des individus qu'on envoie là en punition et qui sont là, pas du tout dans l'esprit, d'imposer les valeurs de la civilisation occidentale. Il faut penser le colonialisme comme il a été, un mélange effectivement de brutalité, de violence militaire, diplomatique, policière, étatique, et aussi un flux politique, une installation politique de gens dont souvent on se débarrassait. Misère, chômage, pauvreté, tout ce qui justifie et qui explique les mouvements d'émigration ou d'immigration. Il y a eu, je vous disais tout à l'heure, une lecture sartrienne de la guerre d'Algérie. On commence un peu à faire bouger les lignes et à penser que peut-être, le sartrisme, les sartriens, la lecture marxiste, marxiste-léniniste, ne sont pas les meilleures lectures. Et on verra que Sartre est entré tardivement dans cette affaire de guerre d'Algérie et que la guerre d'Algérie, il s'en est un peu moqué. Ça a été aussi un prétexte à occuper le champ médiatique et intellectuel et on s'est servi, Sartre et les sartriens se sont servis de la guerre d'Algérie comme ils se sont servis d'autres périodes dans l'existence, sans grand souci des Algériens, sans grand souci des gens du peuple. Donc il y a évidemment une entreprise de déconsidération. On a l'occasion de le voir, même si on n'a pas pu rentrer dans le détail, mais au moment de l'homme révolté, en mai 1952, Henri Jansson publie dans les temps modernes Albert Camus ou l'homme révolté, ce qui est une violente attaque de mauvaise foi contre l'homme révolté. On a vu pour quelles raisons, effectivement, l'homme révolté pouvait gêner le petit milieu parisien. Sartre répond à la réponse que Camus avait faite à Jansson, ça a donné une réponse à Albert Camus. est liée en 1970 un livre de Jean-Jacques Brochier, Albert Camus, philosophe pour classe terminale, on a eu l'occasion d'en parler déjà, qui crée la légende d'un Camus inculte, pas philosophe, un petit, un personnage qui n'est ni normalien, ni agrégé, qui est un fils de pauvre et qui n'est pas légitime sur ce terrain-là. Et la guerre d'Algérie a été l'occasion pour Brochier de noircir le trait concernant Albert Camus. Brochier est quelqu'un qui s'est fait connaître en écrivant des livres sur la bécasse, sur la chasse, en défense du tabagisme. Voilà ses lettres de noblesse intellectuelle, et qui a fait donc ce livre contre Camus et un autre pour Sartre. Évidemment, deux ouvrages où il s'agit de montrer comment les deux s'opposent, comme l'ombre et la lumière, évidemment, le génie de Jean-Paul Sartre et l'imbécilité d'Albert Camus. Donc on trouve dans ce livre, qui est vraiment un pamphlet, là si on veut savoir ce qu'est un pamphlet, il suffit de lire ce livre, on y trouve de la violence, de la mauvaise foi, de la brutalité, des procès d'intention, des insultes, des insinuations. Brochier écrit, « Contrairement à ce que l'on a dit, Camus ne s'est pas tué sur la guerre d'Algérie, il n'a pas refusé de prendre parti, il a pris parti pour la guerre. » Villénice supplémentaire. Si vraiment quelqu'un a pris parti pour tout, sauf la guerre, c'est bien Camus qui a refusé toutes les modalités de la peine de mort dans son existence, je vous l'ai dit, c'est un fil conducteur dans sa vie, dans son œuvre, dans sa pensée, dans sa philosophie, et on voit mal comment un personnage pourrait dire « Je suis opposé à la peine de mort, mais je suis pour, quand il s'agit, du FLN, de l'OS, d'une guerre d'indépendance, ou d'une guerre de répression de l'indépendance. » Bien évident que Camus a toujours voulu des solutions d'intelligence, des solutions de raison, des solutions pragmatiques, des solutions concrètes pour que les gens n'aient pas à souffrir. Il a critiqué toutes les violences, Camus, d'où qu'elles viennent, d'où qu'elles viennent. Et il a fallu vraiment toute la mauvaise foi des Sartriens pour laisser croire que Camus n'aurait critiqué que les violences qui seraient venues du Front de Libération Nationale. Ce n'est pas vrai. Je voudrais mettre en perspective une ou deux citations de Jean-Paul Sartre pour qu'on puisse savoir vraiment qui est ce personnage, au-delà de la légende. Parce qu'il y a vraiment une légende du personnage qui travaillerait pour la libération des peuples, pour la liberté, qui serait du côté des opprimés, toujours, tout le temps, grande conscience de gauche, grande figure de gauche, toujours proche du prolétariat, défenseur de la classe ouvrière, etc. Ça, c'est la légende, c'est la mythologie. Il y a des textes. Et j'aimerais pouvoir vous en lire un. C'est un entretien que Sartre donne à Bizeau dans un journal qui n'existe plus, mais qui s'appelait Actuel. Et donc, il dit à Jean-François Bizeau, en février 1972, « La révolution, c'est Sartre qui parle, la révolution implique la violence et l'existence d'un parti plus radical qui s'impose au détriment d'autres groupes plus conciliants. » Il s'agissait à l'époque de penser Mélouza. Mélouza, c'est le massacre d'un village par l'EFLN, sous prétexte que ce village supportait le mouvement national algérien, c'est-à-dire un mouvement indépendantiste, mais qui n'était pas sur les positions du FLN. Donc l'EFLN massacre totalement un village de plus de 300 habitants. C'est un genre d'oradour sur glane, si vous voulez, où le FLN égorge, 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 égorge la totalité d'un village, plus de 300 personnes, femmes et enfants. Et Mélouza, ça ne gêne pas Sartre. Ça ne gêne pas les défenseurs du FLN. On n'en parle jamais, il n'est jamais question de Mélouza chez ces gens-là qui ont des indignations sélectives. Qu'en soit-on, dit Sartre, l'indépendance de l'Algérie sans l'élimination du MNA par le FLN ? Et comment reprocher sa violence au FLN, quotidiennement confronté pendant des années à la répression de l'armée française, à ses tortures et à ses massacres ? Il est inévitable que le parti révolutionnaire en vienne à frapper également certains de ses membres. Je crois qu'il y a là une nécessité historique à laquelle nous ne pouvons rien. Mélouza, c'est en 1957, c'est-à-dire tardivement. C'est vraiment tardivement. Mais Sartre n'a pas encore pris position. Vous verrez à quel moment il intervient dans ce conflit-là. Quand Brochet nous dit que Camus voulait la guerre, on se demande qui voulait la guerre. Il y a une dizaine de références qui nous permettent de savoir que Camus veut la paix. Une dizaine de références qui nous permettent de savoir que Sartre défend la guerre, la peine de mort, le terrorisme, les égorgements, etc. Les sidérants de lire sous la plume d'un sartrien que celui qui veut la guerre, c'est Albert Camus. D'un côté, il y a Maurice Audin, jeune mathématicien, brillant, génial, qui n'a pas fini sa thèse, mais qui l'a suffisamment avancé pour que ses amis puissent de manière posthume la finir pour lui. Audin qui est défenestré par les soldats de l'armée française. C'est une honte. Et c'est vrai, c'était une honte. La torture de l'armée française n'est pas défendable. Audin défenestré, ça n'est pas défendable. Mais d'un autre côté, quand Jamila Boupacha, par exemple, pose une bombe et tue des enfants, et qu'avec d'autres amis, elle considère effectivement qu'on peut faire exploser des bombes dans des cafés et faire des victimes innocentes, et surtout des enfants, là, pour le coup, c'est défendable. Vous avez d'un côté Ossarès tortionnaire qui est un bourreau nazi, et puis de l'autre côté, vous auriez Jamila Boupacha qui est une héroïne de la résistance. On va revenir sur ce schéma qui consiste à dire qu'il y a des occupants, des résistants, des collaborateurs, et qu'il faut justifier l'épuration. Mais pour Camus, les deux choses sont semblables. Il ne défend pas plus Ossarès qui torture que Jamila Boupacha qui pose des bombes. Ni l'un ni l'autre ne trouve grâce à ses yeux. Sartre, lui, il défend la peine de mort. Les choses ne sont jamais dites clairement, mais Sartre défend la peine de mort. Jean-François Biseau, dont je vous parlais tout à l'heure, journaliste à Actuel, pose cette question à Jean-Paul Sartre, toujours en 1972, dans le même journal. Biseau dit à Sartre, « Sans parler de combat de rue ou d'action à force ouverte, vous restez personnellement un partisan de la peine de mort politique ? » Point d'interrogation. Réponse de Jean-Paul Sartre. Oui. Dans un pays révolutionnaire où la bourgeoisie aurait été chassée du pouvoir, les bourgeois qui fomenteraient une émeute ou un complot mériteraient la peine de mort. Non que j'aurai la moindre colère contre eux, il est naturel que les réactionnaires agissent dans leur propre intérêt. Mais un régime révolutionnaire doit se débarrasser d'un certain nombre d'individus qu'il menace. Et je ne vois pas là d'autre moyen que la mort. On peut toujours sortir d'une prison. « Les révolutionnaires de 1793 n'ont probablement pas assez tué et ainsi inconsciemment servi à un retour à l'ordre, puis à la restauration. » Il y a donc ce schéma qui dispense de penser. Si on considère effectivement que 1939-1945 nous fournissent un schéma occupation, collaboration, résistance, libération, épuration, alors il suffit de prendre le schéma, de le poser sur cette guerre d'Algérie et de trouver de nouveaux occupants, de nouveaux collaborateurs, de nouveaux résistants, une nouvelle libération, une nouvelle épuration. C'est ainsi que l'histoire procède, puisqu'elle a ainsi procédé. Le procédent à ciel, le procèdera toujours de la même manière, pensent Sartre et les Sartriens. Brochier attaque Camus sur un certain nombre de points. Et Brochier dit « Mais Camus, il a justifié la violence pendant la résistance. » De fait, il y avait des actions armées à l'époque. Et Brochier dit « Mais il a justifié la résistance à cette époque-là. » Eh bien, il devrait la légitimer en Algérie. Et c'est une idée qu'on retrouve très tôt chez Sartre et les Sartriens, cette idée que, pour penser la configuration particulière de la guerre d'Algérie, il faut déplacer le schéma de la Deuxième Guerre mondiale. Soit dit en passant, ce schéma-là, il est très intéressé chez Sartre et Beauvoir. C'est très intéressé de considérer que finalement, les nazis à l'époque ont leur équivalent, les Blancs, qui sont en train d'occuper une Algérie qui n'est pas la leur. Donc l'Algérie occupée par les Blancs, c'est l'équivalent de la France occupée par les nazis. Il y a des gens qui travaillent à la poste, par exemple. Eh bien, ce sont des collaborateurs. Il y a des gens qui s'opposent à ça. Ce sont des résistants. Ils posent des bombes. Ils massacrent. Ils égorgent. Ils font des victimes. Ils font l'équivalent d'un oradour sur Glanamélouza. Ça s'appelle de la résistance. Ils travaillent à la libération, comme les résistants que nous savons. Et puis, bien sûr, par la suite, il y a de l'épuration. Les gens qui ont collaboré, eh bien, une fois que la libération est arrivée, eh bien, on peut leur couper la tête. Sauf que, comparaison n'est pas raison. Et vous pourrez le constater facilement dans toute l'histoire de la résistance française, il n'y a jamais eu un seul acte de résistance qui ait été commis au prix d'une victime innocente. Jamais les résistants français n'ont mis une bombe dans un cinéma où il y avait quelques officiers nazis et des Français qui venaient au cinéma en disant « Tant pis pour ceux qui étaient là, il faut semer la terreur et puis allons-y ». Jamais il n'y a eu d'acte de résistance qui se soit fait au détriment d'innocents. Jamais. C'est-à-dire qu'il y a eu effectivement des abattages de miliciens, des abattages de gestapistes, des abattages de soldats nazis, d'occupants, etc. De fait, c'est la guerre. Les résistants ont fait la guerre moralement. Moralement. Ça n'a pas été le cas de la guerre d'Algérie où le FLN n'a pas fait la guerre moralement. Même chose pour la collaboration, bien sûr. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui sera là en 1950 et dont la famille est arrivée en 1830 et qui n'a jamais connu d'autres terres que celles-ci, l'idée qu'on puisse le comparer à un soldat nazi de l'occupation, c'est un peu fort. L'idée qu'un nationaliste algérien qui égorge un enfant parce que son père travaille dans la ferme d'un blanc, le personnage qui égorge devenant un résistant français du genre de Jean Moulin, c'est un peu fort aussi. Donc, il faut faire avec ce schéma-là et ne pas être victime de ce schéma inventé à Saint-Germain-des-Prés par Jean-Paul Sartes qui est responsable. Albert Camus nous dit « Mais les intellectuels sont responsables ». C'est lourd, les mots. Il ne peut pas dire n'importe quoi. Il y a des morts qui sont souvent derrière et c'est facile d'être généreux avec le sang d'autrui. Voilà pourquoi, quand il écrit « Un prière d'insérer au juste », la pièce de théâtre de Camus, en 1955. Camus dit « On peut justifier que quelqu'un donne la mort pourvu qu'on donne à la mort, il se donne à lui-même la mort ». Donc, il faut penser cette idée-là dans ce contexte-là. Parce qu'on pourrait imaginer qu'après tout, aujourd'hui, un terroriste islamiste qui donne la mort en sachant qu'il va lui-même mourir mais qu'il ira tout de suite au paradis se trouverait justifié par Albert Camus. Non, Camus dit que tous ces intellectuels qui décident de la mort des autres à partir de leur bureau confortable à Saint-Germain-des-Prés sont des gens qui pourraient justifier ça s'ils étaient sur place et s'ils eux-mêmes posaient des bombes et s'ils jouaient leur propre vie et s'ils étaient capables de prendre des risques. Alors, à ce moment-là, pourquoi pas ? Brochier dit « Mais ce n'est pas si simple que ça, on ne peut pas aussi facilement distinguer les bourreaux et les victimes ». Singulier, cette façon de penser, d'imaginer que dans la configuration de la guerre d'Algérie, on ne peut pas savoir qui est le bourreau, qui est la victime. Parce qu'effectivement, celui qu'on présente comme un bourreau, finalement, il sera une victime puisque deux, trois générations plus tôt, la France aura infligé des dommages à l'Algérie, ce qui est le cas, effectivement, en 1830. Mais quelqu'un qui serait dans un pays où un Français ou des Français auraient infligé de la violence en 1830, serait donc habilité à être violent dans les années 50, puisque de toute façon, il ne serait pas bourreau, mais victime. Il est victime du colonialisme, donc, ce n'est pas si simple que ça, nous dit Brochier, de distinguer les bourreaux et les victimes. Moi, il me semble que quelqu'un qui pose une bombe dans un café et qui produit des morts, y compris des enfants, moi, je vois bien que celui qui pose la bombe est plutôt un bourreau, et que l'enfant qui meurt et qui n'a rien fait est plutôt une victime. Ça me paraît clair de pouvoir distinguer à cette époque-là les bourreaux et les victimes. Et Brochier mélange évidemment la théorie à la pratique en disant, c'est parce que Camus n'est pas un intellectuel digne de ce nom qu'il n'a pas compris ce qu'était la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, elle ne se pense pas avec les Algériens, chez les Sartriens. La guerre d'Algérie, elle se pense avec des idées, avec des concepts, avec Hegel, avec la dialectique, avec Marx, avec le Capital. C'est-à-dire qu'on pense la guerre d'Algérie à Saint-Germain-des-Prés avec la bibliothèque du Normalien. Albert Camus ne pense pas l'Algérie avec la bibliothèque du Normalien, il pense l'Algérie avec les Algériens, avec la configuration pratique et pragmatique de l'Algérie qu'il connaît, dans laquelle il a vécu. Donc évidemment, Brochier dit, il n'a rien compris à la dialectique hegelienne, il n'a rien lu, et puis s'il a lu, il n'a pas compris. Comme si la compréhension de la dialectique hegelienne pouvait justifier les massacres ou le terrorisme. Bien oui, pour les Sartriens, puisque Hegel en a fait la démonstration, il y a des moments de négativité dans la dialectique, tout ça est fait pour une positivité. Eh bien, si on passe de la théorie à la pratique, cette négativité qui vise une positivité suppose qu'on puisse justifier la négativité de la bombe posée au profit d'une positivité qui sera l'indépendance de la nation algérienne. La faim justifie les moyens. Donc Camus ignorerait la dialectique, les lois de l'histoire, le rôle accoucheur de la violence, ça aussi, thèse hegelienne, thèse marxiste, thèse hegeleno-marxiste, comme si l'histoire n'était jamais que le produit de la violence. Non, l'histoire est aussi le produit de la raison, l'histoire est aussi le produit de l'intelligence, l'histoire est aussi la résultante de progrès infinis, ajoutés les uns aux autres. Il y a parfois de la raison, il y a parfois des génies, il y a parfois des artistes, il y a parfois des œuvres d'art qui font progresser l'humanité sans que la violence prenne part à cet accouchement de l'histoire. Brochier reproche à Camus également de confondre marxisme et stalinisme. Vieille histoire, vieille technique, c'est toujours une technique qu'on trouve chez les ISEC ou les Badiou d'aujourd'hui qui nous expliquent que Marx n'aurait rien à voir avec ce que le marxisme a fait de Marx. Ça n'aurait rien à voir. Et Marx serait donc indemne de Lénine, indemne de Staline, indemne des pays de l'Est, indemne de l'Union soviétique, de la Chine, de Cuba, etc. Ça n'aurait rien à voir. L'hypothèse communiste comme dit Badiou ou l'idée communiste comme disent Badiou et Zizek ça n'a rien à voir avec la réalité du marxisme. Camus dit non, il n'y a pas d'idée du marxisme ou le marxisme n'est pas une théorie en l'air dans les nuages. Le marxisme c'est une pratique, c'est une pragmatique. Et s'il y a des léninistes, des maoïstes ou des staliniens, ce sont des gens qui ont lu Marx et qui ont lu effectivement les passages hegeliens dans lesquels Marx nous dit que la dialectique est nécessaire, qu'il y a des lois à l'histoire, que la violence accouche l'histoire et ce genre de choses. Évidemment Camus est un moraliste de croix rouge et d'armée du salut n'a aucun sens de la politique il remplace la politique par la charité ça n'est pas un philosophe il parle de ses émotions c'est donc impossible de dialoguer avec lui et puis d'ailleurs Camus préfère sa mère à la justice. Selon Jean-Jacques Brochier parlant de Camus il nous dit donc Brochier sa position était depuis longtemps un soutien au tenant de l'Algérie française. Alors on va voir pourquoi et comment on peut dire une chose pareille et voir que c'est effectivement une sottise totale. Je ne vais pas revenir sur le détail de Misère dans la Kabylie mais j'avais eu l'occasion de vous montrer qu'avant-guerre en 1939 Camus avait écrit Misère dans la Kabylie et qu'il dénonçait la situation coloniale. Il est aux côtés des Algériens qui subissent le régime colonial dès qu'il fait des comptes rendus de procès dans Algiers républicains. critique régulièrement le colonialisme les colons les blancs riches et propriétaires l'administration coloniale les gens de pouvoir les élus municipaux la sous-préfecture et des passages extraordinaires sur la femme du sous-préfet et ses soirées charitables et il est extrêmement critique à cette époque-là. C'est une petite ville de province la ville d'Alger imaginez qu'écrire ce genre de texte dans un journal c'est effectivement dénoncer clairement la situation coloniale à cette époque-là. Il a pris fait et cause et là on ne va pas rentrer dans le détail mais pour des ouvriers agricoles qui étaient grévistes et qui avaient juste demandé une légère augmentation de salaire et on découvre que les propriétaires mettent le feu un gourbi juste à côté en disant que ce sont évidemment les ouvriers qui ont mis le feu à la propriété on voit le fonctionnement de la mécanique coloniale comment l'administration la justice et tout ça fonctionne avec le régime colonial et aggrave le cas des ouvriers agricoles Camus prend le parti de ces ouvriers agricoles-là. Même chose avec un employé à la coopérative des grains qui lui refuse d'entrer dans les combines des riches propriétaires qui lui demandaient de falsifier des papiers et puis de récupérer un petit peu d'argent au passage il dénonce ce mécanisme-là il critique également le code de l'indigénat Albert Camus dans un texte qui s'appelle contre l'impérialisme et qui est daté du 25 avril 1939 donc cet ancien de l'anticolonialisme chez Albert Camus à l'époque même où Sartre et Beauvoir ne sait pas que l'Algérie existe donc misère dans la cabillie on a eu l'occasion d'en parler description en 39 de la misère de la surpopulation de la famine de la mortalité chômage les salaires etc. il critique dans ces textes-là les patrons exploiteurs la charité des officiels etc. et à cette époque-là il ne se contente pas d'un volet critique il y a également un volet positif il y a des propositions pour une politique qui permettrait de changer tout ça l'émancipation citoyenne l'augmentation du pouvoir d'achat les grands chantiers comme il y en a eu en 1848 ce qui permettrait d'embaucher de résorber le chômage il veut qu'on supprime la concurrence qu'on crée une inspection du travail qu'on contrôle les prix qu'on puisse promouvoir l'intégration il souhaite l'égalité des temps de travail des salaires des congés de la protection sociale avec le continent puisqu'il sait qu'il y a deux poids deux mesures et puis il veut également qu'on puisse généraliser l'enseignement professionnel je passe rapidement mais vous voyez qu'on pourrait développer précisément avant guerre il y a une dénonciation du régime colonial chez Albert Camus qui propose des solutions concrètes et politiques pas idéales ça n'a rien à voir avec le concept ça n'a rien à voir avec les grands mots ça a à voir avec l'amélioration ici et maintenant des conditions de vie des gens qui s'y trouvent Camus écrit si la conquête coloniale pouvait jamais trouver une excuse c'est dans la mesure où elle aide les peuples conquis à garder leur personnalité alors je conviens que la formulation ou la formule peut paraître un peu complexe si la conquête coloniale pouvait jamais trouver une excuse mais j'ai repris mon grévis pour essayer de voir ce que pouvait vraiment signifier cette formule là de fait ça paraît quand même très clair ça veut dire que si vraiment le régime coloniale pouvait se trouver justifié ça veut dire qu'il n'est pas justifiable et bien il le serait dans la mesure où donc cette formule là elle me paraît assez claire quand on s'attarde sur l'analyse du texte il défend le doir commune on a eu l'occasion d'en parler je vous ai présenté ça comme une proposition de politique impossible à entendre à Saint-Germain-des-Prés où on veut bien entendre le citoyen d'Athènes ça c'est important où l'état prussien ça c'est essentiel ça permet de renvoyer à Platon ça permet de renvoyer à Hegel mais le doir commune en Kabylie ça ne renvoie à rien de connu pour les intellectuels et Camus nous dit mais il y a un génie Kabyle et ce génie Kabyle c'est effectivement le doir commune donc il nous fait savoir qu'à partir du doir commune qui est une espèce de proposition proudhonienne on devrait pouvoir envisager une révolution un peu comme sur le mode proudhonien révolution douce pacifique pragmatique concrète sans guillotine c'est ce que Camus propose à cette époque là Brochier dit pour Camus ouvrez les guillemets les arabes ne sont acceptables que dans la mesure où ils sont stupides et exploitables arrivons à ce qui est plus proprement la guerre d'Algérie même si à mon avis les racines de la guerre d'Algérie elles sont là elles sont dans l'humiliation que le régime colonial inflige aux indigènes populations qui sont là avant que l'armée française n'arrive en 1830 il y a des raisons à cette à cette insurrection là à cette violence là donc il y a une généalogie c'est celle-ci il y a peut-être une étincelle qui pourrait être cétif une étincelle et une généalogie il y a une fête généralisée en France évidemment le 8 mai 45 avec la libération il n'y a pas de raison que dans cette Algérie qui reste qui est à l'époque française on ne fasse pas non plus la fête à cétif on fait la fête et quelques-uns font la fête avec des drapeaux algériens avec des slogans indépendantistes le pouvoir avait fait savoir qu'il ne le souhaitait pas ça a eu lieu on peut se débrouiller pour peut-être faire ranger les drapeaux ou faire taire les gens n'empêche que des coups de feu un coup de feu des coups de feu on ne sait pas comment les choses se sont passées mais un coup de feu est parti il y a eu un massacre à partir de ce moment là une vingtaine d'Européens ont été tués le 8 mai 45 et il y a eu des émeutes un petit peu partout qui ont suivi dans les semaines des blancs ont été massacrés des femmes violées mutilées des bâtiments incendiés le 11 mai la répression gaulliste est terrible terrible et disproportionnée c'était déjà disproportionné que de générer toute cette violence et toute cette brutalité pour quelques drapeaux algériens qui étaient légitimes et pour quelques slogans indépendantistes qui étaient aussi légitimes mais le général de Gaulle envoie la marine de guerre l'aviation l'artillerie les blindés l'infanterie des villages sont rasés et le pilonnage est massif on peut imaginer que le 8 mai 45 c'est une hypothèse mais elle est souvent défendue c'est le début de la guerre d'Algérie un sous-préfet arme une milice les indigènes sont certains indigènes sont massacrés brûlés à la chaude enfouis dans des fosses communes on parlera il y a une fourchette qui parle de 8 000 entre 8 000 et 15 000 morts indigènes dans les massacres de Sétif les massacres de répression Sétif et Guelma 103 victimes françaises les nationalistes commencent à s'organiser pour riposter ce qui peut paraître légitime le 1er novembre 1954 il y a une série d'attentats qui sont planifiés c'est la Toussaint Rouge donc plusieurs attentats sont planifiés un petit peu partout en Algérie il y a un quart qui est arrêté on veut fusiller quelqu'un il se fait qu'une rafale de mitraillettes atteint les époux Monroe et l'homme lui mourra décèdera de ses blessures c'était un instituteur ensuite il n'y aura plus que escalade de terreur et puis après il y aura une mythologie qui va se trouver constituée et Camus partira en guerre contre cette mythologie mythologie sartrienne qui est très dualiste très manichéenne effectivement il y aurait d'un côté nous dit Sartre les bons arabes musulmans qui sont exploités ils sont unis ils constituent une nation et ils sont nationalistes et ils désirent la même indépendance et puis de l'autre côté les blancs seraient tous des mauvais colons des riches exploiteurs et des pieds noirs donc l'affaire est simple on a clarifié la situation en disant tous les arabes sont bons musulmans etc et sont des exploités et tous les blancs sont mauvais et sont des exploiteurs sauf que Camus dit vu d'Alger c'est pas aussi simple c'est pas aussi simple parce qu'il y a des riches propriétaires musulmans et puis il y a aussi des européens qui sont modestes même si la sociologie donnerait plutôt raison à Sartre faut être honnête la sociologie donnerait plutôt raison à Sartre la majorité suppose effectivement que les arabes soient exploités les arabes musulmans et que les blancs soient des exploiteurs mais sociologiquement ça veut dire que ça se passe pas forcément comme on l'imagine parce que c'est plus c'est plus subtil que ça est-ce que quand on travaille comme fonctionnaire de la poste on est un exploiteur oui on est dans l'administration coloniale bien sûr est-ce que quand on est ouvrier agricole dans une ferme viticole comme c'était le cas du père d'Albert Camus est-ce que l'ouvrier agricole est un exploiteur probablement non donc Camus milite pour quelque chose de plus subtil Camus dit si vraiment on veut chercher des coupables ce sont pas les blancs originaires d'Europe qui le sont mais les gouvernants et les gouvernements de la métropole on peut pas rendre responsable quelqu'un dont la famille est arrivée en 1830 en disant c'est vous les responsables du régime colonial on est dans une espèce de logique du péché originel on n'a rien fait mais on a hérité d'un péché originel qui s'est transmis comme ça et vous êtes blanc et bien vous êtes responsable du colonialisme Camus dit non et la responsabilité elle n'est pas à chercher chez des blancs mais elle est à chercher chez des gouvernants des gouvernants qui ont tous refusé droite et gauche confondus les propositions qu'on faisait à l'époque vers plus d'égalité plus de décence plus de dignité plus de travail plus de bonheur à vivre ou à être ensemble Camus dit concrètement il y a 10 millions d'Algériens 10 millions de personnes qui vivent en Algérie ça fait 9 millions d'Arabes et à peu près 1 million d'Européens il dit c'est impossible d'expulser 1 million de personnes nous sommes condamnés dit Camus à vivre ensemble la solution n'est pas dans la séparation mais dans la fédération et Camus propose c'est là que c'est un philosophe utopiste il en appelle à une droite et à une gauche intelligente alors évidemment on peut rêver ça fait rêver mais il dit une droite intelligente lutterait contre l'humanité l'inhumanité du régime colonial et une gauche intelligente elle cesserait de justifier la violence et de fait c'est une façon d'inviter chacun à faire un effort pour que on puisse se retrouver sur des positions communes et Camus propose une trêve civile le 10 janvier 1956 il vient à Alger il a été menacé de mort mais il veut faire cette réunion il souhaite que les populations civiles soient épargnées par le FLN et l'armée française deux belligérants donc il dit dialogue on est fait pour vivre ensemble et aucune guerre ne dure éternellement et c'est une idée intéressante aucune guerre ne dure éternellement pensons donc à l'après-guerre le FLN laisse dire mais en même temps il découvre que c'est le FLN qui encadre le service de sécurité qui est le service de sécurité c'est à dire le FLN le protège alors qu'il appelle à la trêve civile et le FLN continue les massacres joue donc un double jeu en mars 1956 Guy Mollet vient en Algérie on dit qu'il reçoit des tomates il était venu pour nommer un gouverneur général plutôt pacifique ou pacifiant ça lui fait changer d'avis il opte pour la férocité de la répression et il nomme quelqu'un qui va effectivement augmenter la répression Robles Robles visite Camus à Paris quelques temps après et il note ceci en rentrant chez lui c'est une phrase que Camus lui dit et Robles écrit de point de guillemets c'est Camus qui parle si un terroriste jette une grenade au marché de Bellecour que fréquente ma mère et qu'il la tue je serai responsable dans le cas où pour défendre la justice j'aurais également défendu le terrorisme j'aime la justice mais j'aime aussi ma mère donc c'est important parce que la formule est plus subtile et on voit bien qu'il aime la justice mais qu'une justice qui supposerait l'injustice ne serait plus justice chez lui la fin ne justifie pas les moyens et s'il est juste de vouloir l'indépendance de l'Algérie il est injuste de la vouloir avec des bombes et des victimes innocentes quand Camus défend la justice c'est une justice qui n'a pas besoin d'injustice pour s'exprimer mais une justice qui aurait besoin de l'injustice pour se manifester celle du FLN alors ça n'est pas la justice donc il ne justifie pas cette justice là et il justifie plutôt sa mère mais on y reviendra sur cette question de la torture ça a aussi beaucoup fait de mal à Albert Camus parce que les Sartriens ont fait savoir qu'il ne s'était jamais exprimé là-dessus sous-entendu il est contre les exactions du FLN mais finalement les exactions de l'armée française et la torture notamment ça ne le gêne pas beaucoup c'est pas vrai je vais vous lire un long texte où vous verrez qu'il y a une critique de la torture chez Camus il y a un très beau livre d'Henri Allègue qui s'appelle La question et que les éditions de Minuit publient en 1958 où effectivement vous avez une description très clinique des tortures que Henri Allègue a subies ce texte est terrible terrible et les intellectuels français s'en emparent et ils ont bien raison pour critiquer le terrorisme la torture telle qu'elle est pratiquée par les officiers de l'armée française les officiers ou l'armée française et c'était effectivement un bon combat un juste combat que celui qui s'est fait autour de la question sauf que Camus dit mais c'est bien de dénoncer la torture des militaires français mais pourquoi ces gens là ont des indignations sélectives pourquoi les mêmes trouvent normal que Melousa puisse exister il a écrit contre la torture et ça se trouve dans Actuel 3 en 1958 il dit parlant de la torture celle-ci a peut-être permis de retrouver 30 bombes au prix d'un certain honneur mais elle a suscité du même coup 50 terroristes nouveaux qui opérant autrement et ailleurs feront mourir plus d'innocents encore on ne peut pas faire critique plus précise de la torture à cette époque là donc Brochier a tort de laisser croire que Camus veut la guerre et n'écrit rien contre la torture à cette époque là Camus fait son métier de philosophe il défend la paix le dialogue l'écoute la diplomatie la négociation la trêve les civils bien sûr le pouvoir de la raison de l'intelligence et de la culture ça me paraît être le minimum pour un philosophe Sartre de son côté défend la violence la brutalité les crimes les meurtres les attentats la torture et la guerre pourvu que la fin visée soit l'indépendance du pays je voudrais dire quand même que quand je vous faisais savoir tout à l'heure que Jean-Paul Sartre était dans une configuration opportuniste il s'agit d'occuper le champ médiatique et intellectuel à cette époque-là je voudrais renvoyer à des dates qui nous permettront de savoir ce que sont les positions de Sartre concernant la guerre d'Algérie d'abord dire que dans la préface à Actuel 3 1958 Camus écrit le temps des colonialismes est fini il faut le savoir seulement et en tirer les conséquences le temps des colonialismes est fini pour la position de Sartre je renvoie à un dictionnaire Sartre qui est plutôt géographique et vous avez des entrées vous avez une entrée guerre d'Algérie et dans l'entrée guerre d'Algérie on sait ce qu'il en est de la position de Sartre en 1956 1956 Sartre alors ouvrez les guillemets c'est une citation je lis la notice du dictionnaire ne revendique pas encore l'indépendance pour l'Algérie en 1956 en plus à cette époque il se montre plutôt réservé à l'égard du front national FLN conseillant à ses collègues des temps modernes de ne pas aller trop loin dans leur soutien pour cette organisation reflétant ainsi probablement l'influence du parti communiste français dont Sartre est proche à ce moment là fin de citation quelle est la position du parti communiste français quand il s'agit de parler de Sétif et de Guelma les massacres dont je vous ai parlé précédemment l'humanité considère que ce qui s'est passé à Sétif et bien ce sont des menées subversives orchestrées par les hitlériens les indépendantistes entendons-nous bien c'est-à-dire que le parti communiste français prend parti pour la répression gaulliste et considère qu'il y a eu des mouvements d'indépendantistes certes mais que ce sont des menées subversives organisées par les hitlériens et dans plusieurs textes le parti communiste en 1945 nous dit que les algériens qui revendiquent leur indépendance ce sont des hitlériens position du parti communiste à cette époque là il faut savoir que plus tard le parti communiste votera les pouvoirs spéciaux à Guy Mollet c'est-à-dire la possibilité de mener la guerre qu'il faudra et de faire la guerre d'Algérie c'est-à-dire c'est tardivement que le parti communiste se rallie à cette idée de soutenir le FLN et de soutenir l'indépendance de l'Algérie c'est très tardif Sartre ne défendra l'indépendance de l'Algérie qu'en juillet-août 1959 juillet-août 1959 Toussaint-Rouge 54 Sétif-Eguelma 45 je ne parle pas de 1939 misère dans la cabillie c'est-à-dire 14 ans après Sétif 5 ans après Toussaint-Rouge le FLN pense l'indépendance sur le principe jacobin c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on est Algérien qu'on ne doit rien à la France que la France est le pays du colonialisme etc. mais en même temps les schémas du FLN sont des schémas jacobins hérités de la révolution française du moins la révolution française triomphante le FLN il pense avec les catégories héritées de la révolution française jacobine il pense en termes d'état centralisé de pouvoir jacobin de nation en arme d'hymne et de drapeau Camus il pense la guerre d'Algérie en girondin avec son option post-nationale souvenez-vous option qu'il défend dès 1946 en disant il faut en finir avec les nations il faut en finir avec les drapeaux il faut en finir avec les hymnes il faut en finir avec les nationalismes Camus dit aucun nationalisme n'est bon ni les nationalismes européens de la France de l'Allemagne etc. ni les autres nationalismes ni le nationalisme algérien on peut trouver autre chose il est fédéraliste et pas centralisé il pense qu'il y a des provinces et que les multiplicités doivent pouvoir coexister que le pouvoir central ne doit pas être dominateur comme c'est le cas depuis la révolution française et qu'on doit pouvoir permettre au cosmopolitisme d'exister le cosmopolitisme existe plus et mieux dans des formules fédéralistes fédératives et girondines que dans des formules jacobines où on dit vous avez le droit d'être tout ce que vous voulez pour que vous vous taisiez on vous demande juste d'être ça et pas autre chose donc votre fort intérieur gardez tout ça pour vous vous avez le droit de croire de ne pas croire etc. mais pour le reste vous obéissez donc on est dans deux configurations très différentes schéma jacobin et sartrien le FLN et schéma girondin camusien qui nous propose une possibilité de vivre en commun pour permettre à la diversité et aux diversités de pouvoir exister Camus nous dit également le FLN se réclame de l'islam et pas de la laïcité on l'oublie dans les déclarations du FLN et effectivement le FLN sanctifie la guerre et la violence c'est logique il suffit juste de lire le Coran il y a une sanctification de la guerre juste si elle est menée au nom des principes de l'islam les valeurs républicaines de liberté d'égalité de fraternité de laïcité et de féminisme sont contradictoires avec la charia c'est contradictoire nous dit Camus à cette époque là ça marchait à l'époque de Camus ça marche toujours pour aujourd'hui il suffit de lire les textes donc Camus nous fait savoir qu'il est dans des perspectives laïques et pas religieuses et que son combat fédéraliste est aussi un combat pour la laïcité il nous propose ce que Proudhon appelle une anarchie positive il y a effectivement chez les anarchistes beaucoup de négativité beaucoup de destruction 90 fois sur 100 on détruit ceci on détruit cela etc. et 10 fois sur 100 on construit un peu il y a chez Proudhon ce qu'il appelle lui-même une anarchie positive c'est à dire une proposition pour des modalités du vivre ensemble Camus nous dit pour cette guerre d'Algérie arrêt de toute violence trêve civile négociation et construction d'un fédéralisme on ne peut pas mieux faire pour faire triompher la raison l'intelligence et pour arrêter les couteaux la patience des couteaux nous dit le vieux Sartre quand il préface les données de la terre de Frantz Fanon pour justifier qu'on égorge justement dans Actuel 3 Camus nous dit qu'il souhaite une Algérie constituée par des peuplements fédérés et reliés à la France il dit une Algérie constituée par des peuplements fédérés et reliés à la France me paraît préférable sans comparaison possible au regard de la simple justice à une Algérie reliée à un empire d'islam qui ne réaliserait à l'intention des peuples arabes qu'une addition de misère et de souffrance et qui arracherait le peuple français d'Algérie à sa patrie naturelle Camus dit mais le FLN parle d'une nation algérienne cette nation algérienne elle n'existe pas c'est une propagande que le FLN fait il n'y a pas de nation algérienne mais juste une mosaïque de peuples et on peut renvoyer à Ferratabas qui lui disait j'ai beau scruter interroger les cimetières algériens nulle part je ne trouve trace de la nation algérienne sur cette terre nous dit Camus il y a des musulmans bien sûr mais ces musulmans descendent des morts espagnoles de la Kabylie ou de la Berbérie islamisée de l'Empire ottoman la Grèce et la Turquie mais on trouve également une communauté d'Européens et ces Européens ils viennent d'Alsace-Lorraine à l'époque pour fuir l'occupation allemande au 19ème siècle la Suisse la Corse des Maltais des Sardes des gens qui viennent des Pouilles d'Andalousie de Mallorque de Minorque d'Ibiza d'Italie etc. et puis des juifs qui sont là présents depuis des centaines d'années et Camus nous dit mais après tout ces gens-là ont autant le droit à une Algérie qui soit la leur que d'autres pourquoi est-ce que l'Algérie elle devrait être musulmane l'Algérie elle est diverse et elle est multiple il n'a pas envie que l'Algérie soit musulmane pas plus qu'il n'ait envie qu'elle ne soit catholique pas plus qu'elle ne soit juive il veut qu'elle soit laïque et il nous dit avec le FLN elle ne serait pas laïque elle serait religieuse Camus écrit si bien disposé qu'on soit envers la revendication arabe on doit cependant reconnaître qu'en ce qui concerne l'Algérie l'indépendance nationale est une formule passionnelle il n'y a jamais eu encore de nation algérienne les juifs les turcs les grecs les italiens les berbères auraient autant de droit à réclamer la direction de cette nation virtuelle actuellement les arabes ne forment pas à eux seuls toute l'Algérie l'importance et l'ancienneté du peuplement français en particulier suffisent à créer un problème qui ne peut se comparer à rien dans l'histoire les français d'Algérie sont eux aussi et au sens forme du terme des indigènes eux aussi il n'y a pas dit eux tout seuls eux aussi c'est à dire qu'ils pensent en termes cosmopolitiques il y a une mosaïque la vision des choses de Camus est pragmatique il la connaît l'Algérie il sait que telle qu'elle est c'est une mosaïque et que ça n'est pas une entité arabe et que l'entité arabe c'est une création c'est une créature politique à des fins militantes mais que la réalité ça n'est pas ça et il se dit si effectivement il y a domination d'une fraction ce sera au détriment de la totalité le FLN ne représente qu'une partie de cette Algérie qui est multiple et diverse et il avait envie d'en conserver la multiplicité et la diversité et pour conserver cette multiplicité et cette diversité il n'y a qu'une formule c'est le fédéralisme toujours les Girondins toujours Proudhon toujours l'anarchie positive c'est le fédéralisme et pas le jacobinisme c'est à dire la loi imposée par la force d'une minorité qui va décider que cette minorité elle est la totalité Camus veut c'est une citation c'est lui qui parle une structure fédérale française qui réalisera le véritable Commonwealth français le mot est sous sa plume Commonwealth c'est à dire communauté je suis allé voir chez Alain Rey dans son dictionnaire culturel en langue française ce que signifiait très exactement ce terme là Commonwealth français ça me paraît extrêmement intéressant Alain Rey nous dit du Commonwealth il nous donne cette définition ensemble des états et territoires émancipés de l'ancien empire britannique liés entre eux par le seul serment d'allégeance à la couronne britannique territoire émancipé donc il s'agit de s'installer dans des logiques post-coloniales c'est après le colonialisme que le Commonwealth est possible on entretient toujours une relation elle est différente ça n'est plus une relation de suggestion de domination d'appropriation c'est une relation contractuelle c'est ce que propose à cette époque là Albert Camus et très concrètement c'est à dire que dans Actuel 3 il y a un texte final bref mais programmatique qui s'appelle Algérie 1958 et c'est souvent comme ça avec Albert Camus c'est à dire que parfois sujet-verbe-complément la chose se trouve dite maintenant qu'ils veuillent entendre entendre ou qu'ils veuillent lire lise il est très concret très concret il précise les modalités de ce fédéralisme là sur trois pages seulement trois pages donc prendre son temps et lire plus mal à main et ils donnent des détails sur le scrutin sur les sections créées au Parlement sur les proportions d'élus dans les chambres sur la relation entre les deux chambres sur les affectations respectives etc. et ça ils nous disent d'un premier temps on ne fait pas plus pragmatique plus concret quand des gens disent décapiter couper des têtes poser des bombes etc. lui il dit tâchons d'envisager une collectivité qui vivrait dans la paix et qui respecterait la diversité de tout un chacun y compris bien sûr les arabo-musulmans les gens qui défendraient la charia etc. mais aussi les juifs ou les autres Camus propose une formule pour tous une formule contractuelle qui permettrait à tout le monde de fonctionner c'est très technique mais en même temps c'est très concret et c'est pensé par quelqu'un qui dit on peut effectivement vouloir la révolution en l'air comme Sartre mais on peut aussi vouloir la révolution sur terre ici et maintenant concrètement et ça c'est le premier temps ensuite nous dit-il quand on aura réalisé ça et bien cette entité fédéraliste et bien elle aura une puissance sur le restant de la planète parce qu'avec ces fédérations on pourra continuer les fédérations de fédérations et on retrouve son projet de 1946 donc il y a effectivement un projet politique chez Camus et il est constant du début jusqu'à la fin c'est-à-dire qu'il s'agit de réaliser son fameux gouvernement universel et planétaire il écrit en effet contrairement à tous nos usages contrairement surtout aux préjugés solides hérités de la révolution française nous aurions consacré au sein de la république deux catégories de citoyens égales mais distinctes de ce point de vue il s'agit d'une sorte de révolution contre le régime de centralisation et d'individualisme abstrait issu de 1789 et qui à tant d'égards mérite à son tour le titre d'ancien régime ce que propose Camus avec ce contrat entre les français et la mosaïque d'individus qui vivent en Algérie c'est ce qu'il appelle la fin de l'ancien régime la fin d'un ancien régime l'ancien régime jacobin centralisateur si on va au-delà du régime jacobin on en finit avec le colonialisme on en finit avec les nations et on fabrique des fédérations c'est possible dit Camus c'est possible il le dit en 1958 c'est-à-dire quatre années après la Toussaint-Rouge alors que le sang coule déjà c'est pas du tout un projet en l'air c'est éminemment concret et il nous dit et c'est l'idée de ce fameux Commonwealth qu'effectivement quand on aura réalisé quand on aurait par long conditionnel réalisé la fédération entre les français et pas forcément la France les français de la métropole et les gens qui habitent l'Algérie on aurait une fédération qui elle-même pourrait se fédérer avec le Maghreb nous dit-il et puis cette fédération elle pourrait se fédérer avec les autres pays de l'Afrique noire et puis la totalité du monde c'est ainsi qu'il pense la révolution concrètement réellement de manière pragmatique immanente on n'a pas besoin de décapiter des gens on n'a pas besoin de faire couler du sang on n'a pas besoin de rester sur le modèle robespierriste qui suppose des guillotines pour faire la révolution on peut la faire comme ça ici et maintenant c'est la proposition de 1958 proposition que personne ne lit évidemment c'est facile de rendre compte d'actuel 3 à l'époque il y a eu le prix Nobel quand on est Albert Camus il suffisait dans le monde par exemple de consacrer un débat à ce sujet là à dire ça marche ça marche pas c'est possible c'est pas possible une solution de paix pragmatique fédéraliste est proposée par Albert Camus est-ce que ça pourrait pas fonctionner est-ce qu'on n'en parle pas silence des journaux sur cette histoire de Stockholm et du prix Nobel parce que c'est ainsi que Camus meurt d'une certaine manière que le Camus philosophe donne l'impression d'être mort ça se passe le 16 octobre 1957 il était à Stockholm j'ai fait savoir qu'il n'aimait pas l'avion qu'il était terrorisé par ce genre de déplacement qu'il avait pas envie de rencontrer le roi de Suède qu'il avait pas envie de rencontrer les journalistes qu'il avait pas envie d'improviser mais que quand on a le prix Nobel c'est ainsi il faut se soumettre à ce genre de choses on va voir des publics on se fait poser des questions et puis on se fait interroger sur le cinéma l'objection de conscience la peine de mort la liberté d'opinion etc et un jeune homme pose cette fameuse question sur l'Algérie et lui dit énervé qu'il a beaucoup écrit contre les pays de l'Est mais rien dit sur la question de l'Algérie c'est évidemment fautif à cette date là Camus a publié Misère dans la Kabylie il a publié 14 chroniques dans l'Express sur ce sujet là il a écrit et rédigé son appel pour une trêve civile et puis il a fait d'autres textes ils sont parus dans deux ou trois supports et puis également ce qu'on sait depuis peu mais on n'en a pas encore le détail c'est un livre pour qui voudrait le faire ça ferait un beau dictionnaire Camus est intervenu à peu près 150 fois pour sauver la tête de gens du FLN qui étaient condamnés à mort il l'a fait discrètement secrètement il n'a cessé de combattre en faveur des gens du FLN qui étaient condamnés à mort par le gouvernement français qui a décapité à tour de bras il y avait à l'époque un ministre de la justice qui s'appelait François Mitterrand qui a toujours refusé les demandes de grâce qui lui ont été faites Camus dit c'est la réponse et là je me contente de lire le texte tel qu'il est rapporté dans la biographie de Mdod et c'est la réponse que Camus fait à ce jeune homme je me suis tué depuis un an et huit mois ce qui ne signifie pas que j'ai cessé d'agir j'ai été et je suis toujours partisan d'une Algérie juste où les deux populations doivent vivre en paix et dans l'égalité j'ai dit et répété qu'il fallait faire justice au peuple algérien et lui accorder un régime pleinement démocratique jusqu'à ce que la haine de part et d'autre soit devenue telle qu'il n'appartenait plus à un intellectuel d'intervenir ces déclarations risquant d'aggraver la terreur il m'a semblé que mieux vaut attendre jusqu'au moment propice d'unir au lieu de diviser je puis vous assurer cependant que vous avez des camarades en vie aujourd'hui grâce à des actions que vous ne connaissez pas c'est avec une certaine répugnance que je donne ainsi mes raisons en public j'ai toujours condamné la terreur je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément dans les rues d'Alger par exemple et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille et cette conclusion je crois à la justice mais je défendrai ma mère avant la justice alors évidemment quand le journaliste du monde entend ça il s'en va téléphoner à Hubert Boeuf-Méry Hubert Boeuf-Méry entend ça et dit à son journaliste citation c'est rapporté par Lottmann j'étais tout à fait certain que Camus dirait des conneries c'est ce que dit Hubert Boeuf-Méry et effectivement tout ça tourne ça paraît dans la presse et d'un seul coup Camus qui a passé sa vie à défendre la justice passe pour celui qui n'en a rien à faire de la justice et qui préfère défendre sa mère c'est à dire une blanche c'est à dire les colons les pieds noirs c'est à dire le régime colonial les choses sont ainsi faites ça fait une traînée de poudre le monde lui demande de réagir il avait dit qu'il ne dirait plus rien il n'est pas du genre à revenir sur ses positions il ne dit rien il laisse faire et Simone de Beauvoir écrit dans la force des choses devant un vaste public Camus déclarera j'aime la justice mais je défendrai ma mère avant la justice ce qui revenait à se ranger du côté des pieds noirs la supercherie c'est qu'il feignait en même temps de se tenir au dessus de la mêlée fournissant ainsi une caution à ceux qui souhaitaient concilier cette guerre et ses méthodes avec l'humanisme bourgeois si Simone de Beauvoir a dit ça et bien c'est que c'est vrai tout Paris ne va bruire que de cette information là Camus meurt le 4 janvier 1960 il a 47 ans l'indépendance de l'Algérie c'est 1962 comme vous le savez il ne verra pas l'expulsion d'un million de pieds noirs ce qu'il n'avait pas pu imaginer il ne verra pas la mise à mort des harkis les formules les plus hautes les estimations les plus hautes vont jusqu'à 150 000 harkis détruits il ne saura pas non plus que le jeune homme qui avait posé la question à Stockholm découvrira quelque temps après Camus lira ses livres et voudra s'excuser puis découvrira que Camus est mort et se rendra sur sa tombe à l'ourmarin et il ne découvrira pas non plus le pauvre Albert Camus que Beauvoir écrit en 1972 dans tout compte fait qu'elle était un peu déçue par la guerre d'Algérie et les résultats de la guerre d'Algérie elle nous dit 10 ans après cette indépendance nationale un tiers de la population masculine est sous-employée un tiers est au chômage un demi-million de travailleurs immigrés sont partis en Europe il n'y a pas de socialisme mais un capitalisme d'état pas d'autogestion dans les entreprises pas de politisation des masses les masses dit Simone de Beauvoir ils les ont incitées à revenir aux valeurs arabo-islamiques fin de citation pas de contrôle de naissance une démographie galopante la population augmente plus vite que les ressources et Simone de Beauvoir écrit la condition des femmes est déplorable la condition des femmes est déplorable elles sont privées d'éducation elles portent le voile elles sont contraintes de vivre auprès des maris et des pères France Fanon nous dit Simone de Beauvoir s'est trompé en croyant que le rôle que les femmes ont tenu dans la guerre leur vaudrait l'égalité dans la nation nouvelle et elle ajoute que la politique étrangère de l'Algérie est nationaliste et réactionnaire elle comprendra Simone de Beauvoir ce que Camus avait annoncé 35 ans plus tôt 35 ans plus tôt mieux vaut tard que jamais concluons avec une phrase de Camus Camus avait écrit un jour et j'aime beaucoup cette phrase il vient toujours un moment dans l'histoire où celui qui ose dire que deux et deux font quatre est puni de mort les sartriniens Sarthe, les sartriens Brochier, Jansson, Beauvoir etc. l'avaient puni de mort mais il me semble qu'il y a des morts bien plus vivants que d'autres merci beaucoup sur Camus et les libertaires et les relations avec les anarchistes vous avez un livre de Sylvain Boulouc qui est très bien fait les anarchistes français face aux guerres coloniales 1945-1962 avec une préface de Benjamin Stora et c'est publié aux ateliers de création libertaire un livre très intéressant dans les relations de Camus et des anarchistes et de l'anarchie il y a eu les rencontres internationales Albert Camus qui ont publié le don de la liberté les relations d'Albert Camus avec les libertaires bon il y a tout et n'importe quoi dans ce livre et vous avez Albert Camus et les libertaires 1948-1960 écrit rassemblé par Lou Marin et ça c'était aux éditions Égrégore le choix de texte est bien fait aussi vous avez un recueil de textes qui a été fait par Ève Morisi et préfacé par Robert Badinter aux éditions Gallimard d'un livre qui s'appelle Albert Camus contre la peine de mort c'est impeccable le livre est très bien fait Albert Camus réflexion sur le terrorisme par Nicolas Philippe ce texte est d'une grande actualité vous avez ce petit livre bien fait de José Lenzini qui s'appelle Les derniers jours de la vie d'Albert Camus aux éditions Actes Sud le livre d'Henri Allègue La question c'est un texte terrible et Sartre a eu raison de le défendre bien sûr Simone de Beauvoir a fait un livre avec Gisèle Halimi qui s'appelle Jamil Abou Pacha qui est une défense de l'une des terroristes qui déposait des bombes dans les cafés Eric Werner un livre très bien fait qui s'appelle De la violence au totalitarisme et qui est sous-titré Essai sur la pensée de Camus et de Sartre chez Kalman Nevy c'est très bien fait et bien voilà pour la bibliographie C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray Prise de son Patrick Chanteclair France Bleu Basse Normandie Collaboration Technique Centre Dramatique National de Normandie Réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada